La spécificité de ma rupture amoureuse a-t-elle un impact sur ma reconquête ? La réponse semble évidente, mais on va quand même un petit peu développer tout ça et ça commence juste après le générique. Salut, c'est Jean-Baptiste de jbmarci.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Cette semaine, on s'intéresse à la spécificité de votre reconquête amoureuse. Ce que j'entends par là, c'est qu'évidemment, votre histoire, qui est votre ex, qui vous êtes, selon votre éducation, votre niveau de vie, l'endroit où vous êtes né, la manière dont vous évoluez au quotidien, tout cela va évidemment avoir un impact sur votre reconquête amoureuse et pousse à de très, 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 très nombreuses questions. Oui, mais et si, c'est les premières introductions de phrases, de réflexions que je peux avoir à affronter au quotidien et c'est bien normal. Et puis, en plus de la force de cette spécificité, on a la douleur, la tristesse, l'injustice, la culpabilité, tout ce flot de ressentis, de sentiments qui sont présents après une rupture amoureuse et qui ont cette tendance, et là, pour le coup, on est vraiment tous concernés, à nous faire perdre en objectivité. Et les idées qui sont mises en relief, elles sont toutes aussi diverses que variées. Je peux en citer quelques-unes. On a une différence d'âge. On est trop jeune ou on est trop vieux pour faire ceci ou pour faire cela. Nous n'avons qu'une vingtaine d'années, donc les préceptes ne vont pas forcément être applicables. Nous avons plus de 50 ans, plus de 60 ans, donc les préceptes ne vont pas forcément être applicables. Mon ex, je ne sais pas, est étrangère, donc les préceptes ne vont pas être applicables. Voilà, il va y avoir... On a une disparité financière, donc les préceptes ne vont pas être applicables. On a toujours finalement une excuse au fur et à mesure de la réflexion, de la mise en place de la reconquête amoureuse. C'est bien normal, attention, ne voyez, n'entendez pas le mot excuse comme quelque chose qui est véritablement culpabilisant, qui est une problématique en soi. C'est normal de commencer par là. Maintenant, le but de cette vidéo, c'est justement un petit peu de mettre un coup de pied dans la formilière pour se rendre compte que l'objectivité passe aussi à travers l'acceptation du fait que vous n'aurez pas toutes les réponses que vous voulez et de voir ce qu'est la reconquête amoureuse pour ce qu'elle est vraiment, comme d'habitude, vidéo séparée en plusieurs parties. Et la première, c'est l'affirmation du fait que vous avez effectivement raison. La spécificité de votre relation est bien définie et a un impact direct sur votre reconquête amoureuse. C'est une évidence absolue. Chaque histoire est différente. La manière dont vous êtes construit, déjà, fait que vous n'allez pas comprendre les contenus qui sont partagés avec vous sur cette chaîne ou ailleurs et puis ce que les différents professionnels qui vous aident au fur et à mesure de cette reconquête amoureuse peut vous aider, aussi bien reconquête personnelle que reconquête de l'autre, que ce soit, je ne sais pas, le psychologue qui vous écoute, que ce soit donc les conseils distribués ici, que ce soit vos amis, que ce soit, bon, ça ne seront pas des professionnels, mais ce seront des gens qui seront là pour vous aider. La manière dont vous allez intérioriser tout ce qui va vous être dit va dépendre de qui vous êtes, de la manière dont vous gérez la douleur, la pression, la tristesse, etc. Donc oui, dans la manière d'appréhender les conseils et de les mettre en place, la spécificité va avoir un rôle clé, surtout au début, j'ai envie de dire. Et puis face à vous, nécessairement, vous avez aussi un ou une ex qui est une personne bien définie avec un set de réflexes et de réflexions bien définies. Moi, je le vois au quotidien. on va appliquer les mêmes idées et puis on va avoir des résultats qui sont relativement différents parce que votre ex est très sympa, très ouvert de nature, n'a pas du tout envie de vous faire du mal, encore, je ne sais pas moi, de l'empathie pour vous, je ne sais quoi. Et finalement, la communication est relativement agréable. Et puis, il va y avoir aussi ces situations où on vous bloque, où on vous répond mal, où on ne vous répond pas, on vous ignore, etc. On se doute que la personnalité de votre ex joue un rôle. La manière dont vous avez géré votre relation aussi, on ne va pas se mentir, s'il y a une rupture amoureuse, c'est qu'il y a des erreurs, des errements d'un côté ou de l'autre. Alors, encore une fois, le but de la vidéo du jour, je me fais dévorer en même temps, je suis désolé si vous me voyez gesticuler. Mais je disais que le but de la vidéo du jour n'est absolument pas de vous culpabiliser. Mais à un moment, il faut aussi être rationnel et être réaliste. Les erreurs qui ont été faites pendant la relation ont un impact sur la reconquête amoureuse. Je veux dire, à un moment, si vous avez trompé votre ex avec son meilleur ami ou sa meilleure amie, que vous avez mis la faute de la vidéo sur YouTube ou sur YouPorn, enfin, je veux dire, que vous vous attendiez à de grands sourires, un grand dynamisme après trois messages, non, il y a des chances qu'il y ait un petit souci. Si vous avez, je ne sais pas, tapé sur son père, on peut tout imaginer, on peut comprendre ces spécificités-là. qui vont avoir un impact. Maintenant, on ne va pas se mentir, dans une reconquête amoureuse, comme son nom l'indique, reconquête, on a cette image un peu guerrière où on arrive, on débarque sur une plage à moitié à poil, peut-être avec un début d'armée à nos côtés, mais on arrive en terrain qui n'est absolument pas conquis et où il va falloir avancer petit à petit. Donc, on sait qu'il y a de la difficulté et face à la difficulté, il y a de l'inconnu, il y a des peurs, il y a tout ça qui est extrêmement présent. Et pour reprendre les exemples qui ont été cités, notamment cette idée de l'âge, parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent. Soit on me dit, voilà, moi, je suis trop jeune ou on est trop jeune, mon couple était trop jeune, soit nous sommes trop âgés pour... Et ce qui est extrêmement intéressant quand on essaye d'avoir la position d'un analyste, c'est qu'on va voir que finalement, il y a toujours un problème et que le relativiser, le laisser complètement de côté est toujours la meilleure solution. Mais donc, pour revenir sur cet exemple-là, quand on est trop jeune, on va me dire, voilà, nous, on s'est rencontrés tôt, on a, on va prendre l'exemple, on n'a qu'une vingtaine d'années. Donc forcément, si mon ex veut rencontrer quelqu'un d'autre, eh bien, elle a déjà fait sa première expérience, elle est plus ouverte pour quelque chose de différent, elle sait vraiment ce qu'elle veut, elle a déjà eu l'entrée, maintenant, elle veut le plat principal. On est sur quelque chose où en plus, je n'ai pas forcément laissé un impact incroyable, même si j'étais son premier, même si ceci, même si cela, elle a encore 30, 40, 50 ans, 60 ans, 80 ans à vivre, donc, 80 ans, ça fait vieux, si on a 20 ans, quoique, une centaine d'années, pourquoi pas, mais l'idée, c'est ça, et il y aura plein d'autres personnes qui vont avoir le temps de laisser un impact, etc, etc, etc. Et puis, de l'autre côté, le contraire, les personnes qui vont être plus âgées, qui vont me dire, voilà, nous, ça fait 50 ans qu'on se connaît, mon ex, il ou elle va avoir du mal à penser que je peux véritablement changer, après tout, on est marié depuis 30 ans, donc l'impact d'une communication, je vais commencer à sourire 30 ans après lui avoir fait la gueule, enfin, je lui ai fait la gueule pendant 30 ans, etc, etc. Et là, vous voyez que, on est face à un casse-tête, c'est un petit peu mon métier, d'essayer de, j'allais dire, détordre les fils, je ne sais pas si ça se dit, mais de remettre un petit peu d'ordre dans ce casse-tête, et on comprend que, oui, ce n'est pas un métier facile, ce ne sont pas des solutions qui sont, comment dire, toutes trouvées et très simples, va y avoir, c'est pour ça que je parle d'un vrai marathon, va y avoir véritablement du boulot, va y avoir énormément de choses, et oui, forcément, on imagine, je reprends par exemple, l'exemple du système crise, qu'il y a de plus fortes chances qu'on ait une communication extrêmement dynamique, extrêmement souriante, fait d'énormément de clins d'œil quand on a 25-30 ans, que si on a face à nous quelqu'un qui a 68 ans et qui galère à envoyer un texto, oui, oui, mais cela n'empêche pas que les fondements, et ça, ça va être notre deuxième partie de la reconquête amoureuse, vont pouvoir être mis en relief, pourquoi ? Parce que, si la spécificité de votre reconquête amoureuse est présente, ça, il n'y a absolument aucun souci là-dessus, oui, il y a un véritable impact, nous avons des réflexes psychologiques qui sont universels, et ça, c'est quelque chose que j'explique en coaching, c'est même une phrase que je sors excessivement souvent, pour ne pas dire de manière quotidienne, c'est que si l'être humain a une psychologie extrêmement compliquée, il a des réflexes qui sont extrêmement simples, et je pense que ça, finalement, cette phrase-là, elle résume un petit peu la manière dont moi, je conçois la reconquête amoureuse, et dont j'avance, m'a dans la main avec les personnes qui me suivent à travers le coaching, etc., etc. Bien évidemment, et le début de cette phrase résume la spécificité de votre histoire, d'ailleurs, je veux dire, en essayant de ne pas faire de pub non plus, parce que ce n'est pas le but des vidéos, mais si vous trouvez que vos spécificités sont handicapantes, c'est aussi à ça que sert le coaching, venir parler de votre histoire en particulier, et puis pouvoir avoir un suivi où on se focalise vraiment sur vous, votre ex, les réflexes, le contexte, l'environnement, etc., etc., ce qui fait de votre reconquête quelque chose d'extrêmement différent. C'est une évidence absolue. Maintenant, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, cette phrase-là où je vous dis que l'être humain a une psychologie extrêmement compliquée, mais des réflexes extrêmement simples, c'est qu'on a tous sa spécificité, on a tous ses peurs, on a tous son degré de méfiance, on a tous sa capacité naturelle à communiquer ou non, voilà, tout ça, c'est extrêmement présent, et puis, il y a l'histoire qu'on a vécue avec la personne qu'on a face à nous et qui fait qu'on a tel ou tel set de pensée ou tel ou tel ressenti vers elle. Oui, mais, mais, la reconquête amoureuse telle que je la vois, déjà, soyons clairs et 100% transparents, moi, ce que je vous propose, ce que je vous offre, c'est le moins mauvais chemin possible. Vous avez vécu une rupture amoureuse, et je comprends que vous mettiez de la pression sur les personnes qui peuvent vous aider à inverser la tendance, mais les premiers responsables, c'est quand même vous et votre ex. très clairement. Voilà. Donc, si vous voulez, on veut quand même inverser la tendance d'une situation qui est une situation grave parce que c'est un choix qui semble définitif, c'est un choix qui est lourd, la rupture amoureuse. Parfois, ça veut dire vendre une maison, ne plus voir ses enfants qu'une semaine sur deux, je ne sais pas, partir à l'étranger, c'est quand même un truc balèze, ce n'est pas décider entre est-ce que je prends un kinder pingoui ou un oeuf kinder. Il va y avoir des impacts dans le quotidien qui sont véritablement présents. Donc, derrière, oui, il va y avoir des choses extrêmement lourdes, on est bien d'accord. Et face à tout ça, le moins mauvais chemin possible, pour moi, qu'est-ce que c'est ? C'est toujours le même, c'est toujours créer cette espèce de contraste, réussir à ne pas parler de l'éléphant qu'il y a dans le couloir, qui est assez énorme, puis comme je dis souvent, il est rose et il vole, si vous voulez, mais dans le couloir, il y a quand même du crépit sur les murs, il y a un plafonnier, il y a du parquet au sol et nous, on va être dans ce déplacement de focus pour apporter du sourire, pour apporter de la légèreté, pour apporter ce refus de la culpabilité, du conflit, de tout ce qui finalement, j'ai envie de dire, marque, justifie la rupture amoureuse. Et ça, qu'on ait 25 ans, qu'on en ait 40, qu'on en ait 60, qu'on ne vienne pas remettre en cause votre choix, qu'on essaye de vous sourire, qu'on essaye de faire diminuer votre culpabilité, qu'on essaye de ne pas vous faire passer pour le dernier des salopards, qu'on essaye de vous parler avec respect, parce qu'il y a une véritable notion de respect de la décision de la personne qu'on a face à nous, de sa potentielle rencontre, etc. Le respect, c'est quelque chose qui est très débattu, il faudra m'expliquer pour les gens qui ne le pensent pas, en quoi il y a une conscience de respect dans les contenus qui sont mis en relève sur cette chaîne. Mais quand on propose tout ça, quiconque qu'on soit, il y a quand même de très, 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 très fortes chances, même si je ne suis pas statisticien, pour que la personne qu'on a face à nous réagisse beaucoup mieux que si on était dans l'instinctif, à savoir déballer tout son flot, son lot de à la fois tristesse, complainte et puis d'argument, en se disant oui, mais tu m'avais dit ça, donc si tu me dis ça, comment tu peux penser que, comment tu peux, je ne sais pas, moi, accepter de me voir alors qu'on n'est plus ensemble et puis pendant qu'on se voit, me dire que tu veux qu'on soit Camille et que rien ne puisse se propager, que rien ne puisse se passer entre nous, etc, etc, etc. Si vous voulez, tout va dépendre, là, et encore une fois, on revient sur votre spécificité, de vos actions, de vos réactions, il y a quand même de fortes chances que votre ex préfère qu'on ne lui casse pas les noix. Voilà, c'est très clairement, c'est aussi simple que ça. Dans la vie, même si, encore une fois, on a des réflexes extrêmement complexes, je pense que, et c'est relativement universel à mon sens, que l'être humain, il recherche aussi de la simplicité. En tout cas, dans son rapport à l'autre, on cherche à ne pas se prendre la tête. Non, on ne veut pas tout expliquer, d'abord parce que ça, c'est quelque chose que moi, je mets en relief très 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 souvent, c'est qu'expliquer ses sentiments, c'est quasi impossible, voire totalement impossible. Mettre des mots sur ce qu'on ressent, sachant que c'est un truc, que le sentiment, c'est un truc qui est en mouvement perpétuel, si vous voulez, c'est extrêmement compliqué. Donc, cherchez de votre côté à toujours intellectualiser et c'est un peu ce qu'on voit avec ces oui mais et si, quand on se pose la question oui mais est-ce que notre différence d'âge, est-ce que le fait que moi j'ai 25 ans, que mon ex en est 32, que ce soit un homme, que ce soit une femme, qu'on est différentes catégories socioprofessionnelles, qui maîtrisent moins bien l'art du texto, que son voisin qui a fait une formation en communication, on est déjà en train de chercher finalement des problèmes, on est déjà diversification de quelque chose qu'on veut le plus simple possible. Nous, on veut cette espèce de sourire un peu béat, un peu niais. Alors oui, peut-être que ça ne convient pas à l'ampleur de la douleur que vous ressentez et que vous vous dites qu'il faut que je fasse un truc de ouf pour matcher cette douleur-là et ce truc de ouf. Dans 99% des cas, c'est du grand n'importe quoi, c'est la fameuse grande lettre que vous pensez va retourner complètement le cerveau de votre ex et la faire, le ou la faire tomber fois amoureux de vous, c'est les six mois de silence radio que vous allez faire et puis pendant lesquels on ne va pas vous contacter et qui vont servir strictement à rien. C'est toutes ces choses-là qui n'apportent pas grand-chose. Nous, on veut tabler sur de la simplicité et oui, quelle que soit votre relation, quelle que soit la manière dont vous appréhendiez votre rupture amoureuse, qui que soit votre ex, qui que vous soyez, cette simplicité-là, je pense véritablement que c'est quelque chose qui est universel. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pouvez discuter tout cela dans les commentaires. Vous avez le like à la fin de la vidéo, l'abonnement, la cloche, tout ça, ça aide énormément pour développer la chaîne et pour le référencement. Donc, je remercie évidemment tous les gens qui ont pris cette habitude de cliquer sur le like et puis qui sont déjà abonnés. Et puis, je vais, comme je vous le disais, m'arrêter là pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada